Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on continue notre formation flotteur rappelez-vous la dernière fois, on avait complètement terminé de faire cet écran là donc je vous invite à aller regarder les autres épisodes si vous ne l'avez pas vu, c'est super intéressant et puis aujourd'hui je vais vous montrer comment on gère l'état d'un widget c'est à dire que ici, par exemple sur le petit coeur, quand on va cliquer dessus on va vouloir soit l'ajouter en favori, soit ne pas l'ajouter en favori donc le coeur va se remplir ou ne va pas se remplir et le compteur juste à côté, le 55, soit il est en favori et il va devenir 56 soit il n'est pas en favori et il va rester à 55 donc j'espère que c'est assez clair, on va jouer sur ce petit télément qui est là ce petit widget qui est juste là vous allez voir, cette vidéo va vous plaire, on ne perd pas de temps, il y a beaucoup de choses à voir, c'est parti et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche c'est totalement gratuit et tu seras alerté à chaque fois que je fais une petite vidéo comme ça tu ne manques rien du tout et on peut partager encore et encore ensemble allez, on continue ok, tout d'abord on va commencer par isoler tout notre code qui représente une recette, donc la page recette pour ça, rien de plus simple, vous allez dans MyApp, vous vous rappelez les tutos précédents et puis à l'intérieur, vous vous rappelez, on a un MaterialApp et un Scaffold en Home bien, en fait l'idée ce sera tout simplement de mettre tout ce scaffold là dans une autre classe, histoire que ce soit un peu plus propre et qu'on puisse réutiliser cette classe qu'on en a envie donc la classe sera justement la page de recette on va l'appeler d'ailleurs RecipeScreen allez, faisons ça donc pour faire ça, il y a plusieurs manières de le faire soit vous le faites à la main, soit on fait un petit clic droit on fait un refactor et puis ici on peut utiliser ExtractFlutterWidget voilà, donc si je clique ici, il va me demander un nom donc là, je viens de dire qu'on va l'appeler RecipeScreen et puis là, vous voyez, RecipeScreen, il me dit que ça a été créé et si je descends tout petit peu en bas, il m'a créé un StatelessWidget avec mon RecipeScreen qui est du coup tout mon Scaffold donc là, vous voyez, il m'a mis mes TitlesSections, etc, etc comme ça, on va le supprimer, on va juste se déplacer on ne va pas faire de constructeur, on va récupérer tout le code rappelez-vous qu'on avait fait avant avec tous nos petits widgets TitlesSections, ButtonSection, DescriptionSection je sélectionne tout, j'ai juste sélectionné je fais CommandX pour les récupérer ok, et puis, je vais retourner dans ma nouvelle classe RecipeScreen juste là, et je vais les coller dans mon Buid juste avant le return tout comme on avait fait avant, mais dans cette classe-là il va me manquer le BuidButtonColon ici, la petite méthode qu'on avait créée donc je retourne dans ma classe MyApp et puis ici, je récupère la petite méthode qui est là qui n'est plus du tout utilisée ok, donc je la récupère et je vais la mettre tout en bas pareil, c'est exactement la même chose sauf que j'ai mis dans une autre classe, voilà comme ça, on est tranquille, on a une classe qui s'appelle RecipeScreen qui correspond à notre recette et ici, dans Home, j'appelle RecipeScreen, j'enlève tous les paramètres que j'ai à l'intérieur ça reviendra exactement au même, d'ailleurs on va faire un play pour voir ça va revenir exactement au même, sauf que j'ai bien isolé ma page de screen voilà, comme ça, au prochain tutoriel, quand on va créer notre liste de recettes et bien ici, j'aurai juste à remplacer RecipeScreen par RecipeListScreen par exemple et qui va appeler un RecipeScreen vous voyez, je ne sais pas si je vous ai perdu mais ça, on verra de toute façon dans le prochain épisode voilà, là c'était vraiment pour préparer le prochain épisode très rapidement au début de celui-ci et pour qu'on soit plus à l'aise par la suite si on regarde notre écran, ça n'a strictement rien changé voilà, donc on est bon ok, je vais enlever aussi tout ce commentaire qui est là qui sert à rien là pour nous maintenant, ok et ce petit commentaire là qui me gêne un petit peu donc maintenant, un petit récap on a notre méthode void main ici qui démarre MyApp et dans MyApp, j'ai juste un materialApp d'accord, qui à l'intérieur va appeler RecipeScreen et RecipeScreen, c'est tout notre code qu'on avait vu dans les précédents tutoriels ok, donc jusque là, j'espère que je ne vous ai pas perdu c'était, voilà, juste histoire de cleaner un peu le code on va aller un tout petit peu plus loin sur ce clean on va prendre toute la classe RecipeScreen vous voyez, juste là on fait Command X donc là, j'ai récupéré RecipeScreen juste la classe RecipeScreen et maintenant, je vais aller dans Libre, juste à côté juste à côté de Main.art, d'accord et je vais créer un nouveau fichier New, d'accord et en bas, Dart File et ici, je vais l'appeler RecipeScreen et je colle ma classe ici voilà donc ma classe, elle est collée là donc j'ai plein de rouges c'est normal parce que rappelez-vous ce que je vous avais dit il faut rajouter Material.art dans tous mes fichiers donc là, je retourne là et juste au-dessus, je mets Material.art et puis là, je vais avoir beaucoup moins de rouges déjà et il me reste encore un petit rouge qui est juste là c'était le CacheNetworkImage bah oui, il est là, le CacheNetworkImage hop, je le récupère je supprime l'import qui ne me sert à rien ici ok et je vais le mettre en import juste là ok si je vais dans Main.art, ici par contre il ne comprend plus ce que c'est RecipeScreen très simplement, je vais faire Option Entrée sur Mac et je vais faire Import Library ok et puis là, il va me rajouter une ligne tout en haut Import FlutterApp RecipeScreen.art donc en fait, tout simplement, il m'a importé mon fichier RecipeScreen.art que je viens juste de créer donc maintenant, il a accès à RecipeScreen si je fais un petit play juste pour vous montrer ça n'a strictement rien changé mais maintenant, mon code est bien propre et on va pouvoir travailler sur une base clean voilà, mon code n'a vraiment vraiment pas changé donc c'est exactement la même chose sauf que c'est mieux organisé allez, maintenant on n'est pas là pour ça je vous ai appris quelques petits détails là mais on va aller vraiment dans le vif du sujet si on retourne dans RecipeScreen rappelez-vous, on a notre petite icône favori et notre texte ce qui correspond en fait à notre petite icône qui est là avec notre texte qui pour le moment est complètement en dur donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tout nouveau widget qui va avoir une icône et un texte et cette fois-ci, ce ne sera pas un stateless widget ce sera un stateful widget rappelez-vous, le tout premier cours qu'on a fait c'est quoi la différence entre un stateless widget et un stateful widget un stateless, tout est statique voilà, on ne peut rien modifier un stateful, à partir du moment où il y a quelque chose qui va être modifié comme l'icône ou le texte on met un setful voilà, c'est un setful widget et pas un stateless on va voir ça tout de suite donc allons-y, créons un favorite widget qui va contenir une icône et un texte d'accord ? donc pour ça, on va aller dans lib comme tout à l'heure on va faire un new dart file et ici, on va l'appeler favorite widget le fichier a été créé et maintenant, on va y aller on ajoute notre petit importe matériel d'art et puis là, on peut créer notre widget comment on crée un widget ? rappelez-vous donc là, on va faire une classe qui s'appelle favorite widget qui va étendre, comme je vous l'ai dit d'un stateful widget on va ouvrir les accolades automatiquement, quand vous créez une stateful widget vous devez créer une autre classe juste en dessous moi, c'est ce que je vous recommande qui va s'appeler underscore favorite widget state et qui va étendre, extens, d'un state et entre balises, vous mettez votre classe favorite widget voilà, tac, comme ça ok, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut vous avez un stateful widget et un stateful widget va toujours avec une classe qui étant de state avec le widget à l'intérieur toujours, c'est comme ça c'est parce que lui, il va gérer justement l'état et lui, il va gérer le widget voilà donc en réalité, celui-là, vous allez voir que ça va être très simple le favorite widget on va tout simplement ajouter la méthode qui nous manque celle qui nous manque, c'est favorite widget state on va faire ça comme ça et puis là, vous mettez create state et celle-ci, vous mettez une flèche comme ça égal et puis le signe supérieur et puis, vous allez dire que c'est un favorite widget state comme ça, on va retourner un favorite widget state ok, bon là, pour le moment, il n'y a rien de compliqué on dit juste qu'on va créer un état et l'état, c'est celui qui est juste en dessous voilà, donc les deux sont vraiment liés vous voyez, en dessous que j'ai une grosse erreur donc c'est normal c'est parce qu'on n'a rien mis encore dedans on va y aller tout de suite donc à l'intérieur, il va nous manquer la méthode buid voilà, j'ai commencé à écrire buid et il me le propose déjà d'accord ? donc le buid, ça overwrite, ça retourne un widget vous voyez, parce qu'on est en flutter donc en flutter, il y a des widgets sur des widgets sur des widgets donc là, le but, ça sera de créer notre widget et notre widget, rappelez-vous, si je retourne dans ReceiptScreen.art, ici c'est une icône et un texte voilà, tout simplement donc du coup, ici, je vais aller là et il va falloir que je retourne une icône à un texte sauf qu'une icône à un texte, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça il va falloir que je crée une row pour pouvoir les mettre à l'intérieur bien entendu d'accord ? donc ce que je fais, c'est que je crée une row ici, je lui dis Shieldrun on va créer les Shieldrun de la row et les Shieldrun de la row, c'est quoi ? c'est mes deux icônes donc jusque-là, vous voyez, rien n'a changé c'est juste que j'ai tout déplacé le code je les ai mis ici dans une petite row donc tout va bien pour le moment ok, maintenant, on va utiliser FavoriteWidget regardez bien je retourne dans mon ReceiptScreen et à la place de mettre une icône et un texte juste là je mets FavoriteWidget ok, tout simplement avec des parenthèses pour dire que je veux utiliser mon FavoriteWidget donc là, il me met en rouge, pourquoi ? parce que, si vous avez bien suivi je n'ai pas rajouté l'import ici, FavoriteDart ok, bon donc là, je l'ai rajouté et là, je n'ai plus de rouge donc FavoriteWidget, ça fonctionne si je fais un Play, normalement, rien ne doit avoir changé ok, voilà, j'ai exactement la même chose j'ai mon petit cœur et puis 55 juste à côté tout va très très bien ok, maintenant, ce qu'on veut c'est que quand on clique ici justement, on a fait tout ça pour qu'on change d'état et bien, vous allez voir comment on va faire ici, on va retourner dans FavoriteWidget et on va jouer un petit peu avec on va rajouter deux variables à FavoriteWidgetState juste là, d'accord c'est la variable IsFavority donc le boolean qu'on a besoin pour savoir si on le met en favori ou non et puis le nombre qu'on va rajouter qu'on va mettre dans le texte d'accord donc le nombre qu'on va mettre dans le texte là déjà, on peut le mettre j'ai mis 41 donc on va le mettre là FavoriteCount ok, point alors, on peut très bien faire une simple cote Dollar FavoriteCount comme ça, ça me transforme mon entier en chaîne de caractère ok déjà là, si je sauvegarde ici, j'ai 41 et plus 55 donc c'est que pour le moment tout fonctionne bien ensuite, ça pour l'icône qu'est-ce qu'on va faire ? on va utiliser ce petit boolean IsFavority est vrai donc si il est dans mes favoris d'accord je vais mettre l'icône Favorite sinon donc deux points sinon je mets l'icône FavoriteBorder c'est-à-dire que ce sera le cœur qui n'est pas rempli donc là, hop on va ré-indenter pour que ce soit plus propre si je sauvegarde et que je regarde mon émulateur rien n'a changé ok en revanche, si je mets IsFavority à False on fait Play on regarde et puis là, vous voyez j'ai mon cœur qui n'est pas du tout rempli donc tout est ok ok maintenant, on a envie de modifier ces valeurs-là d'accord quand je clique j'ai un vrai modifié ces valeurs ce que je vais faire c'est que je peux utiliser une icône mais je vais plutôt utiliser un icône Button comme ça, on va pouvoir cliquer sur l'icône ok donc cette icône Button demande une icône donc l'icône, c'est quoi ? c'est si je suis en favori dans ce cas-là je vais retourner une icône Favorite sinon, je vais retourner une icône FavoriteBorder ensuite de ça je mets une petite virgule je mets la couleur par défaut de mon icône Button c'est le rouge d'accord ? voilà donc là, ça ne change pas par rapport à l'icône et puis, enfin ce qui va nous intéresser ici ça va être le On Press et puis dans le On Press on va pouvoir mettre une méthode donc une méthode ici, on va l'appeler par exemple ToggleFavorite qu'on n'a pas encore créé on va la créer tout de suite d'accord ? donc là, je mets une méthode qui s'appelle ToggleFavorite maintenant, créons cette méthode on va se mettre juste au-dessus on va dire que c'est VoidToggleFavorite donc exactement la même chose qu'en bas d'accord ? qui prend rien en paramètre ok et puis à l'intérieur qu'est-ce qu'on va faire ? à l'intérieur, on va appeler une autre méthode qui s'appelle SetState il me le propose vous voyez et à l'intérieur tout ce que je vais mettre va pouvoir modifier la vue voilà donc dès que je vais modifier IsFavorited ou FavoriteCount celui-ci va être alerté il va être modifié automatiquement d'accord ? puisque je suis à l'intérieur du SetState mon algorithme il est très simple c'est si je suis dans les Favorites alors dans ce cas-là je dis que IsFavorited est égal à False et en dessous je décrémente mon FavoriteCount ok ? et sinon ça sera tout à fait l'inverse d'accord ? je mets IsFavorite à True et puis ici je mets plus 1 ok ? donc là je sauvegarde et maintenant vous allez voir c'est vraiment magique ici mon cœur il n'est pas rempli si je clique dessus qu'est-ce qu'il va se passer ? il va se remplir et je vais avoir 42 qui va s'afficher et pareil si je vais à l'inverse voilà vous voyez donc là c'est plutôt pas mal on est plutôt content donc j'ai réussi maintenant on pourrait s'arrêter là j'ai réussi à faire en sorte que ma vue soit modifiable on va aller encore plus loin parce que moi je ne m'arrête pas là on va toujours plus loin dans mes tutos vous allez voir ça va être sympa j'aimerais du coup vous montrer comment faire en sorte de faire passer du coup ces deux variables en paramètres de mon favorite widget voilà donc ici j'aimerais bien faire en sorte que quand j'appelle favorite widget je lui passe un numéro et s'il est dans mes favoris ou non très bien donc pour ça comment est-ce qu'on va faire ? tout d'abord il faut lui passer dans favorite widget donc il va falloir qu'on surcharge le constructeur de favorite widget pour ça tout d'abord on va créer les deux paramètres qu'il va falloir qu'on ajoute dans mon constructeur d'accord et puis là qu'est-ce qu'on va faire ? je surcharge mon constructeur favorite widget dans lequel je mets bon les clés peu importe et puis ici je dis qu'il me faut le isFavorited et favorite count et je peux même aller encore plus loin en lui disant que c'est obligatoire je mets une annotation required pour dire que attention ces deux paramètres là sont vraiment obligatoires tu es obligé de me les passer pour pouvoir utiliser un favorite widget voilà donc du coup là on est plutôt pas mal j'ai fait passer du coup mes favorites widget si je sauvegarde et que je regarde dans maintenant Recipe Screen il me met un warning il me le surligne en jaune vous voyez et si je passe dessus il me dit qu'il va me manquer des paramètres voilà isFavorited et favorite count ok donc ici par exemple je dis isFavorited ça va être false et favorite count ça va être égal à 44 disons j'ai mis n'importe quoi ok là j'ai passé mes paramètres maintenant il faut que je les utilise ces paramètres et que je les envoie à mon state qui est juste là et bien pour ça et bien tout simplement je vais ici je fais commande n sur mac je fais constructeur et puis je dis que mon nouveau constructeur il a isFavorited et favorite count je fais entrer et puis là regardez bien il m'a créé un constructeur qui prend un paramètre isFavorited et favorite count maintenant tout ce qui est là je n'en ai plus besoin voilà là ce qui va se passer c'est qu'il va me mettre en rouge parce qu'il va me dire il me manque de paramètres mon gars tu fais quoi donc du coup je vais lui passer les deux paramètres hop et favorite count voilà là j'ai plus d'erreur ok donc maintenant vous voyez bien que là c'est plus du tout géré par ici mes paramètres ils sont gérés directement par Recipe Screen si je fais un play on va regarder ce qu'il va se passer ok ça s'est rechargé et puis maintenant qu'est-ce que j'ai bah 44 vous voyez si maintenant dans Recipe Screen ici je ne vais pas mettre 44 je mets 55 et puis ici je mets true donc je vais avoir 55 et puis le cœur complètement bah rempli donc ici je sauvegarde et que je reviens voilà donc mon cœur il est rempli et j'ai un 55 donc là on est allé un petit peu plus loin maintenant on a appris à rajouter des paramètres à nos widgets donc ça c'est plutôt pas mal hein faut le dire et voilà j'espère que cet épisode vous a plu il était riche il y a eu beaucoup de choses dans le prochain épisode je vais vous apprendre à communiquer entre deux widgets vous allez voir ça va être aussi ultra fun donc ne manquez pas abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater laissez un pouce bleu comme ça ça me motive et je sais si cet épisode vous a plu et que vous en voulez encore plus de ce style n'oubliez pas la partie commentaire pour poser toutes vos questions je suis là je réponds à tout allez je vous dis à très très vite ciao ciao ciao